Je pense que le public commence à entrer dans cette salle virtuelle donc merci à vous d'être là d'abord les quatre cinéastes qui nous font l'amitié et l'honneur d'être en ligne dans ces circonstances un peu particulières on a pris un peu de retard pour des histoires de soucis de son qui nous ont conduit à changer un peu de médias et de quitter le Facebook Live qui ne marchait pas pour passer sur Zoom je vais du coup abréger un petit peu cette présentation parce qu'on est un petit peu en retard mais l'idée était de réunir autour de quelque chose qui nous intéresse beaucoup à bref depuis quelques mois voire années d'une création un peu hybride donc on verra si ce mot est propre et convient aux créateurs un peu plus tard dans la discussion en tout cas l'utilisation d'images numériques prises sur internet dans des jeux vidéo sur Youtube etc. des images de modélisation 3D voire de caméras de surveillance pour créer des oeuvres cinématographiques inventer un langage une écriture très particulière le fait que la section labo du festival de Clermont-Ferrand donc le festival se déroule en ce moment et la section labo qui est la dernière née des sections compétitives faite ces 20 ans donc voilà il y avait toute une convergence de bonnes raisons qui nous ont donné envie d'organiser cette petite rencontre de fin de journée et puis le numéro de bref que je montre qui vient d'arriver hier dans nos locaux que les abonnés et les cinéastes représentés recevront bientôt chez eux où un article est consacré enfin une enquête d'une de nos collaboratrices est consacré à ces territoires un peu mouvants et qui sont à la fois à la marge et au centre de la production voilà particulièrement créatifs donc on a le plaisir d'accueillir avec nous quatre cinéastes auxquels je vais bientôt donner la parole et que je vous présente en fait là c'est un peu l'ordre qui apparaît sur mon écran donc on est avec nous Nicolas Gouraud qui a réalisé un court-métrage dont le titre est This Means More on a avec nous aussi Gabriel Stemmer qui était l'an dernier à Clermont-Ferrand et qui a gagné le prix spécial du jury mais c'était pas de la compétition du labo donc on va voir que c'était en compétition nationale donc les frontières s'estompent voilà entre les compétitions il n'y a pas un ghetto du labo pour des oeuvres plus expérimentales mais c'est en train de s'ouvrir Ismaël Joffra Chandoutis qui est aussi qui a lui pour le coup un habitué du labo puisque ses trois films y ont été présentés Malbec est en compétition cette année et Swatid a eu le prix spécial du jury il y a deux ans je crois et Swatid sera en ligne sur Bref Cinéma à partir de demain dans le cadre justement d'une programmation spéciale sur le labo j'y reviendrai en fin de cette discussion et enfin Chloé Galibert-Lené que je ne vois pas sous mon écran mais qui est bien là que j'ai vu est avec nous qui a réalisé notamment un moyen métrage qui s'appelle Watching the Pain of Others qui avait pas mal circulé dans les festivals il y a deux ans et plus récemment Foreign Sickness qui était au feed à Marseille l'an dernier et qui est aussi un film qui nous a beaucoup beaucoup intéressé dont il est question dans l'article dans l'article de Bref donc la première étape en fait de cette petite discussion parce que ce serait bien pour les gens qui assistent à la discussion qu'ils aient quelques images à se mettre en tête donc on va essayer de lancer un extrait pour commencer peut-être puisque je parlais de l'édition 2020 de Clermont on va commencer par un extrait de Clean With Me After Dark le film de Gabriel qui a obtenu le prix l'an dernier Hi guys welcome back to my channel so today we're going to do a very long cleaning video a lot of you guys have been asking for this can you please do an hour long clean with me so today I'm going to try to do that for you guys and I hope you guys enjoy it we are starting in the kitchen today and I'm just unloading and loading the dishwasher I hope you guys really enjoy that en quelques mots de quoi s'agit-il et d'où est venue l'idée et comment s'est-il fabriqué oui alors Clean With Me After Dark c'était mon film de fin d'études de la FEMIS que j'ai fait en département en montage et donc si vous aviez pu voir l'extrait vous auriez vu surtout un interface de YouTube puisque tout le film se passe sur Internet et en grande partie sur YouTube et on suit la navigation de quelqu'un qui s'intéresse de près à ces vidéos-là et comment est-ce que j'en suis venue à faire ce film comme j'étais en montage à la FEMIS il y avait une contrainte pour ce film de fin d'études c'était d'utiliser des images d'archives et moi il se trouve qu'en parallèle j'avais une grande pratique de YouTube et que j'avais commencé à bien m'y connaître en vidéo de ménage et donc je me suis dit que j'allais mettre à profit ce savoir que j'avais accumulé de manière non productive pour en faire quelque chose et c'est devenu ce film et en fait donc voilà je ne connaissais pas ce type de film qu'on appelle des desktop documentaries qui se passent sur des écrans d'ordinateur et donc en fait je voulais faire ce film sur les vidéos de ménage sur YouTube et j'ai découvert le film de Kevin Billy qui s'appelle Transformers The Premake qui a cette forme-là et c'est comme ça que je me suis dit c'est exactement la forme dont j'ai besoin pour faire mon documentaire mais je ne suis pas une spécialiste du genre en particulier c'était mon premier essai mais c'est une façon de raconter quelque chose qui m'a beaucoup plu et mes autres projets continuent dans cette veine en grande majorité voilà et sinon effectivement il n'était pas en compétition labo quand il était à Clermont-Ferrand ce qui m'avait un peu étonnée parce que spontanément j'aurais plutôt pensé ça et c'était une très bonne surprise et je pense que le fait que moi-même je n'étais pas spécialiste de ce genre-là a fait que le film est assez accessible pour des gens qui ne connaissent pas non plus et que c'est pour ça sans doute qu'il a échappé à une compétition labo où il y a des films qui souvent sont plus expérimentaux parce que finalement je pense que malgré sa forme il n'est pas si expérimental que ça le film de Missing After Dark sans doute que ça reviendra dans la discussion mais pour l'utilisation de ce type de matériaux il y a des précautions juridiques à prendre ou vraiment on fait son marché sur le net et après pour la diffusion du film on y en aura sans doute mais est-ce que en festival ça semble ne pas poser de problème mais est-ce que c'est particulier ? Il y a des précautions juridiques et même au-delà de ça éthiques moi j'ai demandé à toutes les youtubeuses si elles acceptaient que j'utilise leurs vidéos et même pour les festivals la FEMIS en l'occurrence oblige à ce qu'on ait les droits de toutes les images qu'on utilise donc c'est un droit c'est-à-dire un accord par mail dans mon cas et ensuite pour la diffusion télé par exemple comme c'est le cas actuellement c'est les mêmes les mêmes documents qui ont servi dans ce cas précis Justement la transition est assez idéale par rapport au travail de Chloé Galli-Berliné on va essayer de lancer un extrait de l'une de ses oeuvres récentes et puis Chloé après je vous demanderai pareil de nous remettre un peu dans le contexte de vos recherches par ailleurs sur les interactions entre cinéma et médias online puisque vous êtes à la fois réalisatrice et chercheuse donc voilà de nous expliquer un petit peu votre démarche sur ce film et sur d'autres puisque le dernier que j'évoquais For Insigness est aussi de l'ordre du journal où on vous voit où on entend votre voix donc ça on y reviendra j'aimerais bien qu'il y a quelques images pour illustrer un peu mieux le propos et que les gens se rendent compte du travail que vous menez mais contrairement aux médecins frauduleux de Nats les youtubeuses de The Pain of Others ne prétendent pas réellement détenir un savoir médical Dans cette scène Marcia examine on ne sait pas trop quelle partie de son corps au microscope et elle filme ceci dont elle affirme que c'est un filament de morguellons la scène est très longue elle dure 7 ou 8 minutes et au bout d'un moment Marcia a l'idée extrêmement étrange de réciter des lettres de l'alphabet en anglais pour voir si le filament réagit Donc là on est effectivement aussi sur du alors je ne sais pas si l'expression desktop documentary existe vraiment mais vous inscrivez dans ce dans ce registre là Oui absolument sauf erreur de ma part c'est Kevin Billy qui est le vidéaste que Gabriel mentionait tout à l'heure qui a proposé cette appellation de desktop documentaire qui s'inscrit dans le genre plus général du desktop cinéma parce qu'on a vu des films de fiction depuis quelques années déjà qui sont réalisés à partir comme ça de l'interface d'ordinateur on a vu Unfriended ou un autre film qui s'est appelé Searching enfin maintenant il commence à y avoir un peu un corpus de films fiction documentaire essais expérimental qui jouent avec les interfaces d'ordinateur et oui juste pour dire peut-être quelques mots sur le contexte de réalisation de ce film et de l'autre qui a déjà été mentionné Forensicness c'est deux films que j'ai réalisés dans le cadre de mon travail de thèse de mon travail de doctorat que je suis en train de terminer qui est un travail qui mélange recherche universitaire et du coup pratique de création et je m'intéresse à un corpus de films qui sont réalisés par d'autres cinéastes par exemple ceux de Nicolas Gabriel et Ismaël qui sont réalisés à partir d'images trouvés sur internet et à l'intérieur de cette thèse qui est par ailleurs une thèse assez classique où je sais produire un peu de la théorie autour des enjeux de ces films-là et de l'appropriation par des cinéastes de médias produits trouvés sur internet dans le cadre de cette réflexion-là j'ai aussi fait ces deux films qui sont des réponses à deux autres films que j'étudie dans ma thèse et qui m'ont particulièrement touchée ou intéressée donc pour Watching the Pine of Others c'est The Pine of Others un film de Penny Lane et pour l'autre film Forensicness c'est un film qui s'appelle Watching the Detectives réalisé par Chris Kennedy en 2017 et en fait en un sens le point départ des films c'était pas très différent de ce que décrivait Gabriel tout à l'heure c'est-à-dire qu'il s'agissait de partir d'une expérience spectatorielle qui sont les miennes Gabriel passe aux vidéos de ménage et moi face à ces films même si à partir de là on a un peu pris des trajectoires opposées parce que c'est vrai que moi j'ai fait le choix de mettre mon expérience un peu subjective intime même physique face à ces images au cœur du film qui raconte un peu du coup mes recherches de manière plus ou moins fictionalisée par ailleurs à partir du film de Penny Lane et qui réfléchit aux enjeux de documentation de son corps et de représentation de soi sur Youtube voilà tous ces enjeux que le film de Penny Lane me semblait soulever alors que Gabriel comme on l'a vu a plutôt fait le choix de finalement de s'exclure de son récit enfin pardon je parle pour toi Gabriel mais c'est quelque chose dont tu as eu l'occasion de débattre à vous à l'occasion un peu plus tard que vous échangiez entre vous sur les qui vous rapprochent et vous différencient notamment sur sur cette présence dans le champ si j'ose dire ou hors champ je vois qu'il se mêle que je remercie place dans le dans le chat beaucoup de liens illustrant le propos et voilà vous pourrez retrouver d'autres films en suivant ces bons conseils donc puisqu'on est en train de parler de ces films la démarche d'Ismaël est un petit peu différente puisque Swatid utilise des images de jeux vidéo qui sont détournées enfin on verra un petit peu plus et le matériel pour Malbec son film qui est en compétition cette année utilise encore un autre type de matériel dont des images d'archives des images de surveillance des choses retravaillées donc il nous en dira plus on va essayer d'envoir un petit échantillon en images la première fois j'ai été swatted ils postent mon nouvel sur la liste disant que j'ai une TV que je ne veux pas «comme pick it up first come first served » et ils aussi sent un tas de pizzas à mon house et ils calledent la police disant que il y a des des shots fired la deuxième fois ils disaient que je vais m'aider sur la live stream et la troisième la troisième la SWAT team came again with the whole brigade guns blazing and everything because the SWAT pretending to be me said I killed my boyfriend already I was going to kill myself but before I did that any police that showed up I was gonna kill them too on voit qu'on est dans un autre registre formel et d'écriture donc Ismaël peut-être quelques mots même si SWAT est connu de beaucoup de cinéphiles et de personnes qui suivent cet échange mais peut-être reparler un peu de la jeunesse du film on est beaucoup à découvrir ce phénomène du SWAT avec ce film comment est venue cette idée étrange et la façon de construire une œuvre cinématographique autour de ce point et de ce matériel très particulier déjà de dire que l'idée de base elle est venue tout simplement en regardant des vidéos non pas de SWAT mais de gens qui font des let's play qui commentent leur partie de jeux vidéo en direct donc ça ça remonte à 2015 c'était un phénomène qui c'est une pratique qui commençait à devenir grand public parce que ça fait longtemps que ça existe depuis 97 les gens se filment leur partie mais on va dire que c'est devenu grand public et le commentaire de ces jeux est devenu plus large c'est autant pour commenter de manière historique sur un jeu ou pour montrer ses capacités de jeu ses compétences sa performance sur des jeux d'un point de vue quasiment sportif ou bien tout simplement de partager ses émotions sa découverte et donc ce type de personnes j'en suivais un quand Twitch la plateforme qui regroupe tous ces gens qui se filment en direct a émergé j'étais assez curieux de cette pratique et je suis tombé sur un swatting en direct qui pour enfin quand c'est arrivé j'ai pas très bien compris en fait ce qui se passait à l'écran puisque la personne elle était en train de jouer à des jeux où on incarne des swats enfin des policiers de force spéciale américaine et en même temps dans la petite lucarne donc le jeu c'est le grand écran et la petite lucarne c'était évidemment sa webcam et il y avait comme un télescopage entre les deux entre les deux images et donc on savait pas si c'était de l'ordre de la blague si c'était quelque chose de vrai s'il fallait en rire ou plutôt être inquiet et donc j'avais pris quelques notes à ce moment là en disant tiens ça peut être une idée intéressante pour un film mais c'est vraiment que quand je suis revenu quand je suis allé au Frénois où dans la deuxième année on a une contrainte un peu similaire à cet exercice de la FEMIS sur les archives c'est que on nous invite plutôt à faire des installations et si on fait un film c'est possible mais l'espèce de barrière ou de contrainte créative ça dépend comment on le prend c'est de le faire sans caméra voilà c'est un peu ce que proposait Alain Flecheur et donc moi c'était plutôt quelque chose d'assez excitant parce que j'ai une formation de monteur aussi que j'ai fait à l'insas à Bruxelles et donc ça fait très longtemps que je voulais travailler sur de la matière d'archives j'ai pensé à des oeuvres génératives autour des archives quelque chose qui se monte en permanence etc mais c'est surtout en fouillant dans mes carnets que je suis retombé sur cette histoire de swatting et donc je me suis dit tiens où est-ce qu'on en est est-ce que c'est toujours aussi fou sur internet et trois ans après c'était toujours aussi fou c'est-à-dire il y a toujours eu le phénomène était en train de continuer sans s'arrêter donc ça ça remonte à septembre septembre 2017 voilà et donc j'ai commencé à collecter cette matière qui était autant finalement les enregistrements des moments où les gens ils lèvent les bras et ils se font arrêter par les flics que des que des confessions de joueurs qui après que ça leur arrive font donc plutôt sur YouTube une vidéo pour confesser ce qui leur arrivait sans qu'on sache très bien si c'est pour informer les gens de ce danger-là et donc de les prévenir et etc ou si c'est pour quelque part faire voilà le buzz en racontant des choses assez sensationnelles puisqu'on ne peut pas sans déterminer la chose mais on ne peut pas enlever l'idée que de toute manière n'importe quelle vidéo est monétisée sur YouTube et que ces vidéos-là sont extrêmement regardées c'est des vidéos qui se comptent en millions de vues donc il y a toujours cette ambiguïté de savoir pourquoi ces gens-là confessent donc ça donne qu'on a une matière texte on a une matière image et donc j'ai commencé à imaginer comment je pouvais faire un lien entre tout ça et j'ai très vite pensé à utiliser un jeu vidéo pour mettre en scène ces témoignages mais ce n'est pas tant l'idée de la séduction du jeu des graphismes du jeu qui nous permettent de coller au réalisme mais au contraire ce qui m'intéressait c'était le fait d'utiliser les mêmes outils que les joueurs lorsqu'ils se filment en direct et quelque part de me mettre au même niveau et le jeu que j'ai choisi c'est un jeu qui modélise 35 km² de Los Angeles qui est la ville où il y a le plus de swatting au monde donc dans ce parallèle là ce qui m'embêtait c'est que l'esthétique de ce jeu qui était assez neutre elle faisait concurrence au réel que je représentais à travers les images d'archives et moi je voulais plutôt m'en détacher pour représenter un univers mental aller dans quelque chose de plus métaphorique et donc c'est pour ça que le jeu vidéo j'ai commencé à le modifier en créant des programmes qui permettent de retirer les textures pour laisser un aspect filaire qui est à la fois une évocation finalement de l'internet et de toutes nos interconnexions jusqu'à presque nous rendre prisonniers une espèce de toile de toile d'araignée où le piège se referme sur nous lorsqu'il y a un swatting que la transparence l'idée de transparence l'aspect en fait filaire qui donne une transparence au décor c'est à l'image en fait de nos données sur les réseaux sociaux qui circulent ou sur internet de manière générale et qui nous met en danger justement face à des phénomènes de harcèlement que sont le swatting par exemple puisque c'est pas tant voilà le swatting c'est une forme de hacking enfin on va appeler ça hacking mais c'est peut-être un peu trop noble pour dire le hacking c'est une forme de harcèlement qui ne demande pas d'avoir des compétences informatiques extrêmes mais plutôt de faire une rétro-ingénierie sociale c'est-à-dire par exemple en contactant le support d'Amazon et si vous avez nom, prénom peut-être le premier nom de l'animal de compagnie ou le nom de votre femme ou ce genre de questions secrètes plutôt faciles à trouver vous pouvez dire au mec voilà je m'appelle machin et je voudrais que vous me renvoyiez mon code j'ai changé de boîte mail il faut me l'envoyer là-dessus et tout se fait assez simplement avec un petit peu d'acteur studio et donc on arrive à faire des choses horribles et à manipuler une police américaine assez dépassée que ce soit dans les affaires de swatting ou au congrès et donc on fait des choses comme ça de manière assez facile et puis ça peut être partout on peut le faire depuis la France depuis l'Angleterre mais bon on a l'impression que vraiment ce genre de choses demandent des grandes compétences mais pour parler du festival de Clermont-Ferrand et de Clermont-Ferrand cette ville n'est pas connue que pour son festival mais connue pour un hacker qui s'appelait Hacker Crawl qui en 2010 en répondant à une question secrète de ce type en prenant le compte Twitter d'Obama il a réussi à hacker son compte Twitter et à pouvoir avoir la possibilité de faire n'importe quoi donc le FBI est venu à Clermont pas pour le festival mais pour l'arrêter et cette personne aurait pu très bien faire du swatting ou ce genre de choses avec des solutions pareilles donc moi c'est moins en fait le rapport à l'archive enfin au desktop film etc enfin voilà moi c'est plutôt venu du sujet qui se trouve sur internet et donc mon collecte par rapport à ce sujet se fait par internet et puis après il y a l'idée d'une hybridité si on peut appeler ça en tout cas de faire converser différents régimes d'images c'est venu un petit peu pour dépasser un peu la simple accumulation la simple compilation de ces swatting et la rendre intelligible face à quelque chose qui est assez ambigu et qu'il faut recontextualiser autrement pour arriver à un petit peu décoller de savoir que ça ne nous prenne pas en immersion en pensant que c'est vrai voilà pour porter un autre type de discours je pense qu'on pourra revenir sur la construction des films et leur écriture concrète on va passer à notre quatrième invité donc Nicolas Gouraud dont le film This Means More lui aussi convoque une hybridité dans le traitement d'images de sources diverses avec des archives donc on va essayer de voir un petit extrait du film et puis Nicolas après je vous demanderai un peu d'expliquer comment vous avez travaillé l'intention aussi du film puisqu'il mélange enfin ce que vous nous expliquerez plus précisément des images de modélisation des archives existantes des images documentaires que vous avez tournées vous-même j'imagine voilà quand on voit ce film on a vraiment envie de savoir comment il a été fait écrit et réalisé et monté donc on va essayer de voir un petit extrait de voir un petit extrait Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc Nicolas, d'où viennent ces images étranges ? Du coup, on a vu qu'un seul régime d'images du film, effectivement, il y en a pas mal. Donc le film, c'est un projet que j'ai fait au Frénois, pendant mon cursus au Frénois. Et le point de départ, en fait, c'est des discussions que j'ai pu avoir en tant que supporter à Paris, en fait, dans un bar d'anciens supporters du PSG qui allaient au Parc des Princes et qui se sont retrouvés dans différents endroits de Paris après avoir été expulsés du stade en 2010. Et donc, c'est des discussions, en fait, un peu informelles que j'ai eues régulièrement qui parlaient un peu de l'expérience du stade, de ce que c'était que d'être un supporter, comment est-ce qu'on pouvait supporter une équipe, être impliqué activement derrière une équipe, la manière dont on le faisait. Et donc, c'est aussi un univers qui a toutes les légendes, en fait, des histoires, comme ça, qui se racontent un petit peu. Et l'histoire du club de Liverpool, c'était un peu une des légendes qui revenait assez souvent et qui était importante sur la manière, en fait, dont les stades se sont transformés au fil des années. Et en gros, c'était un peu le point de départ du film que j'ai, du coup, mûri plusieurs années et que j'ai développé quand je suis arrivé au Frénois. Donc, en faisant des recherches un peu plus précises sur l'histoire du club de Liverpool. Donc, le film suit, en gros, l'histoire de supporters de Liverpool et en parallèle de l'architecture du stade, d'une tribune en particulier, qui est une tribune populaire où se réunissent les supporters fervents de Liverpool, qui s'appelle Le Cop. Et donc, le film, en fait, suit à la fois le témoignage, l'histoire de ces supporters qui ont vécu une catastrophe en 89 dans le stade de Hillsborough, qui est un mouvement de foule dans lequel une centaine de supporters sont morts étouffés à cause de l'architecture du stade de Hillsborough. Et donc, le film, en fait, suit trois supporters qui ont vécu ce drame et qui témoignent, en fait, de leur pratique de supporters à travers différentes époques, depuis les années 70 jusqu'à maintenant. Et donc, en gros, le film tisse ensemble tout un tas de régimes d'images qui accompagnent, en fait, l'évolution temporelle de leur récit. Et donc, notamment, par rapport à la question du fan footage ou du desktop documentary, moi, mon approche, elle est un peu différente dans le sens où un des points de départ du film, un des points de départ visuels du film, c'est une archive de cette tribune populaire de Liverpool dans les années 60 où, du coup, on voit les supporters qui font presque comme une danse, en fait, qui sont, du coup, debout dans les tribunes et qui sont emportés dans des mouvements d'ondulation. Et l'autre image, en fait, qui sert de moteur au film, c'est un exemple de publicité qui est fabriqué aujourd'hui et qui représente un stade de foot et dans lequel les supporters sont conçus en images de synthèse. Et donc, en fait, ces deux images, le montage de ces deux images, c'est un peu le moteur du film qui parcourt l'intervalle de temps qui sépare l'archive en noir et blanc et l'image, un exemple pris un peu au hasard de spots publicitaires contemporains qui utilisent une technique de simulation pour représenter le public. Et donc, le film, en gros, c'est une sorte, on va dire, d'enquête un peu à travers ces époques-là et ces récits en utilisant des outils qui sont plutôt les outils de conception d'images utilisés aujourd'hui pour faire justement des publicités avec des simulations de foule, mais aussi des modélisations architecturales pour faire des enquêtes, etc. Et donc, finalement, le langage visuel qui relie un peu tous les régimes d'images, c'est la modélisation 3D et les outils de modélisation 3D, quoi, en fait. Et c'est ça qui crée la colonne vertébrale du film qui, autrement, convoque de très nombreux régimes d'images, en fait, qui correspondent, en fait, à un parcours temporel, en fait, dans le temps. Merci de ces précisions. Je précise à ceux qui nous suivent qu'ils peuvent poser des questions dans le chat que je répercuterai à l'attention de nos invités qui peuvent aussi, évidemment, interagir entre eux. Mais c'est vrai qu'on a envie, à ce stade d'évocation de la fabrication de ces films, où on se pose la question de l'écriture. Est-ce qu'il y a quand même une trame de scénarios à l'origine pour certains projets ? Oui, ça se construit en même temps que l'enquête. Notre collaboratrice qui a rédigé ce très beau dossier dans « Bref 126 » parle de glaneurs et glaneuses dans un bel hommage à Agnès Varda. Donc, est-ce que vous vous sentez aussi de façon figurée dans cette posture de glaner sur Internet et peut-être d'accumuler un matériel énorme qui équivaudrait à des heures de rush de prise de vue réelle et qui conduit à des phases de montage peut-être très très longues avec des choix cornéliens, sinon draconiens. Donc, j'aimerais bien vous entendre tous les quatre. Donc, je ne sais pas. Nicolas, puisque je vous vois en plein écran, peut-être que vous pouvez commencer à répondre là-dessus et puis Chloé peut-être prendra la suite et Gabriel ? Oui, pour moi, c'est un peu différent du fait de travailler vraiment à partir d'images, d'images trouvées sur Internet puisque comme je le disais, il n'y a que deux images qui sont le moteur, deux images récupérées qui sont le moteur du film. Après, par contre, la manière de travailler, pour moi, elle était assez organique parce qu'en fait, c'est assez important de dire que je manipule moi-même du coup les logiciels de modélisation et de simulation de foule. Et donc, il y avait une vraie dimension expérimentale au sens d'expérimentation, d'explorer un outil aussi pendant la construction du film. Et en fait, il y a énormément de plans qui sont restructurés en cours de montage. Et donc, il y avait une espèce d'aller-retour. Le montage a été assez important. Et du coup, j'en profite pour remercier et citer le monteur qui a travaillé avec moi sur le film qui s'appelle Félix Rennes. Et en fait, ça a été une vraie discussion parce que justement, au fur et à mesure que le film se créait, il y avait un aller-retour en permanent avec l'outil de création 3D pour justement, en gros, ça pouvait être pour raffiner des mouvements de caméra, pour créer des plans en fonction de la structure qui commençait à se dessiner. Donc, on posait une structure un peu générale avec quelques blocs qui se précisaient. Et au fur et à mesure que ces blocs se précisaient, je retournais construire des plans en fait, en 3D. Donc, finalement, je n'étais pas confronté à une masse d'images, mais j'étais confronté à une immensité de possibles en termes de fabrication parce que je pouvais produire énormément de types d'images différents avec ces logiciels-là. Donc, finalement, la création a été assez organique et le travail a vraiment été dépuré le plus possible, même dans les entretiens avec les supporters où il y avait beaucoup de matière. Et du coup, ça a été de poser une structure, de voir une structure qui émerge de plus en plus et ensuite de venir la raffiner par petites touches. mais c'est vraiment plus proche finalement de la peinture en fait que de préparer un film en amont, faire le tournage et faire un montage qui serait juste l'assemblage du tournage. Oui, vous vous reconnaissez dans cette approche par touche où le film se fait au fur et à mesure finalement en vous emmenant parfois là où vous ne l'avez pas forcément prévu. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti et expérimenté ? Oui, je me retrouve tout à fait dans certaines choses que Nicolas raconte et pas du tout dans d'autres. Et je pense qu'effectivement, il y a des chances qu'à nous quatre, on ait des processus un peu différents. Mais c'est vrai qu'il y a des cinéastes qui travaillent à partir de l'Internet avec cette démarche de, je pense que c'est le cas d'aucuns de nous quatre, vraiment télécharger beaucoup d'images et ensuite de considérer que c'est des rushs et de faire des montages en tentant des rapprochements. Je pense aux cinéastes canadiens, Dominique Gagnon par exemple, qui travaillent complètement comme ça. C'est-à-dire qu'ils rapprochent les images trouvées et ils voient ce que ça crée au montage. Moi, dans les deux films dont on a parlé plus tôt, il y a clairement une dimension d'écriture qui est très importante parce que j'ai une narration, on entend beaucoup ma voix qui porte complètement le récit. Donc la dimension d'écriture, elle est très importante. Et moi, dans mon processus de travail, alors c'est deux films que j'ai fait à peu près complètement seule. Donc je n'avais pas ce dialogue avec un monteur comme ce dont vient de parler Nicolas. Mais du coup, en termes de processus, il y avait une très grande, enfin longue phase de recherche où j'explorais, je recensais des images, mais aussi beaucoup de textes qui m'aidaient à circuler un petit peu dans l'environnement que j'essayais de documenter. Donc il y avait une grande période juste de rassemblage d'informations et d'inspiration, etc. Après, il y a une phase d'écriture où il y a le moment où je fais un premier jet de la narration de mon film, donc vraiment du script, de ce qu'on entend à la voix. Et après, j'entre dans un cycle qui là, pour le coup, résonnait assez avec ce que Nicolas était en train de raconter sur ces idées d'aller-retour un peu permanents parce que tu disais, Nicolas, à l'instant qu'avec ce logiciel de production d'images en 3D, en fait, tu n'es pas dans un travail de film. Donc peut-être que tu peux fabriquer les images que tu as envie de voir, donc il y a quand même une dimension de production d'images. Et en fait, c'est un peu le cas aussi dans le cas du desktop documentaire parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'on se contente de filmer des interfaces, mais en réalité, on les met en scène. Et là, je pense que Gabriel aussi se retrouvera dans ce que je décris. En fait, quand on tourne un desktop film, on a des séquences, on fait une prise et elle va pas. On fait une deuxième prise, on fait une troisième prise pour avoir le bon mouvement de la souris qui va ouvrir la bonne fenêtre, qui ne lague pas. Enfin bref, il y a plein de choses à prendre à considérer. Il y a des générations qui font qu'en fait, en un sens, il y a une partie quand même, écriture, tournage, c'est-à-dire filmage de ces images sur le desktop et montage. Sauf que comme tout est inscrit dans la même temporalité et dans le même espace dans mon cas, c'est-à-dire que je fais tout à partir de mon ordinateur tout seul, je peux en permanence revenir à l'écriture et au tournage et au montage. Donc en fait, on n'est pas juste dans le flot linéaire de la production cinématographique un peu classique où étape par étape, on va vers la post-production. Moi, je suis dans un truc beaucoup plus circulaire et du coup, aussi beaucoup plus difficile à défendre. C'est un autre truc dont je ne sais pas si on va en parler, mais de l'heure qu'il s'agit de faire financer ce genre de projet et de candidater à telle ou telle aide parce qu'elles sont encore pensées par rapport à ces différentes phases de travail. Et de mon point de vue, ça n'a pas grand sens de postuler à des aides, d'aide à l'écriture ou de production renforcée ou de post-production. Parce que tout est un peu compris dans le même temps, avec les mêmes outils, fait par les mêmes personnes. Donc c'est vrai que c'est une temporalité de travail qui est un peu spécifique. Mais je ne suis pas du tout sûre que ce que je raconte face éco, par exemple, au processus d'Ismaël ou de Gabriel. Je peux prendre la suite, puisque c'est vrai que son film était, comme elle nous l'a dit, un film de fin d'études de la Fémis où on n'a pas trop l'habitude de voir ce genre de production. On est plutôt dans de la fiction d'auteurs plus classiques, entre guillemets, évidemment. Donc, Gabriel, je ne vous vois plus, mais j'espère que vous êtes là. Oui, oui, je suis là. Camarades étaient sur ce genre de fiction. Vous, de travailler justement sur votre ordinateur avec toute cette matière, vous vous sentiez quand même dans le même mouvement créatif, justement, de collecter, de monter, de mettre en scène, comme le disait Chloé, ou vous aviez l'impression vraiment d'être un peu une extraterrestre là-bas et de faire votre truc très différent ? Il y a quand même une petite tradition de films fabriqués avec des images d'archives, notamment du fait de cette contrainte. Donc, les monteurs, Félix Rennes, par exemple, avait fait un film qui utilisait des images trouvées, enfin, glanées. Moi, je pense que par rapport à cette question de l'écriture, j'avais, dès le début, l'arche globale du film. Je savais quel était le point de départ et le point d'arrivée du documentaire, c'est-à-dire au début, de faire découvrir ce que sont ces vidéos de ménage et leur côté absurde, et pour finalement aller voir un peu plus profond ce que révèlent en réalité ces mises en scène de soi sur Internet. J'avais des vidéos clés que je savais utiles et intéressantes, quelques phrases aussi. Et après, la chance que j'ai, entre guillemets, c'est qu'il y a peu de choses qui ressemblent plus à un Clean With Me qu'à un autre Clean With Me. Donc, je pouvais aller prendre un peu partout les images dont j'avais besoin. Et donc, la difficulté, c'était plutôt d'arrêter, effectivement, de glaner des images au bout d'un moment, parce que c'était infini et que tous les jours, j'avais des nouveaux Clean With Me qui apparaissaient dans mes files d'abonnement. Et je me disais toujours, peut-être que là, il va y avoir l'image dont j'ai besoin, etc. Par exemple, il y a quand même des moments où j'ai des images importantes. Quand il y a un homme dans le champ, par exemple, c'est assez rare. Donc, quand je trouvais un homme dans le champ, bien sûr, j'enregistrais l'image tout de suite. Et puis, avec les des stocks documentaires, comme disait Chloé, il y a cette histoire de, on ouvre une fenêtre et il faut que ce soit, on repère un lien à l'avance, mais on n'est pas sûr qu'il sera toujours valide quelques semaines plus tard ou que les recherches Google arriveront dans le même ordre. Enfin, il y a des aléas comme ça qui nous poussent à reconstituer parfois des écrans. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de truquer un peu les images. Notamment, par exemple, une des youtubeuses principales de mon film, qui s'appelait Keep Calm and Clean, ce qui m'intéressait particulièrement par rapport au sujet, elle a changé de nom pendant que je faisais mon film. Et donc, j'ai dû truquer tous les moments où on voit son pseudo, parce qu'après, elle s'appelait Jessica, ce qui m'intéressait moins par rapport à tout ce que j'ai essayé de construire. Donc, il y a toujours, il faut composer avec ces aléas-là, mais qui sont quand même moindres que les aléas de tournage normaux, à mes yeux, en tout cas. On peut plus contrôler quand même notre petite affaire. Et oui, voilà. Donc, moi, l'écriture s'est faite avant. Après, c'était comment appréhender ce film, enfin, cette nouvelle manière de faire une narration que je connaissais mal. Donc, comment lier toutes ces étapes que j'avais en tête par une navigation Internet. Et du coup, je dirais que la plus grande question pour moi quand j'ai fait le film, c'était qui est-ce qui clique ? Parce que ça, finalement, c'est moi. Mais au début, ce n'était pas forcément censé être moi. Et quelle allait être ma place, du coup, pour faire avancer mon point de vue sans être trop présente. Puisque, on pourra en reparler, mais voilà, c'est effectivement mon parti pris à moi de m'effacer derrière le propos. Merci. Ismaël, peut-être pour finir sur ce... Puisque le succès de Swatid a conduit à la réalisation d'un autre film qui est aussi expérimental en un sens, sur un registre assez différent. Donc, est-ce qu'au sortir de Swatid, il a fallu écrire un scénario de façon plus traditionnelle ? Ou est-ce que le film aussi s'est construit d'une manière un peu particulière par rapport à ce que vous aviez déjà expérimenté ? Donc, je parle de Malbec, le film qui est en compétition cette année à Clermont-Ferrand. Juste avant, comme on n'avait pas vu tout à l'heure, c'est cette vidéo-là que j'avais vue, la première pour Swatid. à partir de là, tout s'est déployé de manière... Voilà, ça s'est déployé après pour faire le projet et de bout en bout, j'ai trouvé d'autres choses. Je finis juste sur Swatid parce que ça rebondit un peu sur ce qui s'est dit précédemment. Moi, j'ai pas mal d'accointances avec Nicolas dans la méthode sur ses allers-retours du fait de la contrainte de générer des images et en même temps, même un chat aussi à capter le chat des gens qui réagissent à un swatting pour arriver à synthétiser toutes les paroles intéressantes ou les textes intéressants, ça demande de remonter. C'est-à-dire que ce dont on parle, c'est qu'on ne monte pas seulement avec les images, mais on monte dans l'image elle-même. Une idée de sculpter plutôt que de couper au ciseau. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le geste finalement de montage, on va dire la modernité du montage. C'est de ne pas être simplement un assemblage, un patchwork d'éléments, mais bien d'aller soit, encore une fois, recadrer le regard, en tout cas diriger le regard d'une matière qui a un écran, la dynamiser pour faire apparaître la subjectivité du regard d'heure. Et en même temps, cette idée de se le réapproprier, que ce soit changer la texture d'une image ou autre. Et en même temps, on n'invente rien puisque Godard, ça fait des années qu'il fait ça. Simplement, Godard fait avec son histoire sa culture, sa culture de la peinture, de la télévision, du cinéma. C'est là-dedans qu'il va puiser pour nous reproposer des choses, là où nous, on fait avec les interfaces qui nous habitent, comme tout de suite, par exemple. Et donc, pour Malbec, là où ça se différencie, c'est que soit-il, déjà, ça se passe aux États-Unis, il y a quelque chose qui est assez lointain, je suis plus observateur. Et ma collecte s'est faite de manière assez aléatoire et elle a même eu, à des moments, j'ai eu des désespoirs parce que je n'avais pas forcément une organisation comme Gabriel ou Chloé sur la matière parce que la matière, c'est vraiment généré en temps réel. Par exemple, la première mort de swatting, elle est arrivée en décembre 2017, là où moi, j'ai commencé en septembre. Donc, il y a eu comme une espèce d'explosion, il a fallu retrier les choses et en même temps, il me manquait des éléments clés comme les canulars audio des swatters que la police a mis en ligne, mais elle l'a mis en ligne en cours de route. Comme l'idée de faire le programme, ça arrivait extrêmement tard dans le processus parce que d'abord, j'étais énormément sur le texte, j'étais sur le texte, comment construire, comment comprendre un phénomène assez post-moderne. Alors, pour Malbec, c'était différent parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus personnel, bien que ce soit le portrait d'une femme. Moi, j'habitais à Bruxelles et donc la première idée, elle n'est même pas présente dans le film, elle est plutôt du quartier où j'ai habité, qui était Molenbeek, qui était un quartier qui était montré du doigt comme étant le foyer, l'endroit où il y avait le plus de terroristes et les plus dangereux en Europe, comme le disait Trump, le trou de l'enfer, le Hell Hole. Et en fait, je commençais par poser ma caméra à des endroits, ça remonte à 2015 en fait, c'était il y a 5 ans déjà, 6 ans, de poser ma caméra pour voir ce qui allait se passer en reprenant des vues de cartes postales et donc j'avais des interactions entre ce qui se passait devant où je ne retirais jamais ma caméra, mais il y avait le marché qui se posait, je ne retirais pas. Plein de gens me posaient plein de questions ou se livraient à moi. Un peu dans la même démarche, c'est un film qu'on va parler d'un autre Ismaël qui posait sa caméra avec une feuille, une feuille de papier devant la caméra qui donnait l'envie de communiquer avec lui et tout ça a été balayé en fait quand il y a eu les attentats après et moi, j'étais assez sidéré par l'événement, notamment parce que je devais prendre ce métro-là à la même heure, changer l'horaire la veille par chance et j'ai eu l'idée au-delà de... ce n'était pas forcément pour faire un projet de film ou quoi que ce soit, c'était plutôt comment dépasser l'émotion ou sortir de ces souvenirs qui sont moins des souvenirs de l'événement en tant que tel mais que des souvenirs médiatiques en fait, la manière dont les médias façonnent notre mémoire et pour ça, j'ai rencontré autant des gens très proches ou lointains de l'événement comme David Crunel qui est la première personne à avoir tweeté sur l'événement à l'aéroport et non pas au métro et qui s'est fait harceler en fait par les médias d'une personne qui lui demande les mêmes choses est-ce que je peux utiliser ton image, est-ce que je peux utiliser les photos, etc. sans même lui demander est-ce que tu vas bien en fait, est-ce que ça va, tout t'en sors, voilà et j'ai rencontré des urgentistes, des pompiers et à un moment donné Sabine qui me propose de prendre le thé chez elle pour parler de rien en fait, pour parler de de ce qu'elle ne se souvient pas et j'ai adoré la discussion qu'on a eue c'est son récit extrêmement touchant parce que c'est absolument l'antithèse de ce qu'on voit dans les médias avec ces images en boucle, voilà moi j'avais tous ces camions de Régis TV qui étaient en bas de chez moi pendant dix jours c'était un gif en fait ils disaient tout le temps la même chose tout le temps les mêmes images qui sont en boucle et au fond la seule chose que ça crée c'est pas l'information c'est quelque part ce système qui est en place depuis le 11 septembre malgré tout participe à faire le jeu des terroristes terroriste c'est qu'une histoire d'image c'est pas une histoire d'exploser 100 personnes c'est d'en blesser des milliers par l'image en fait par la peur de l'image et donc comment faire quelque chose comment raconter quelque chose qui sort de tout ça c'est vrai qu'après le récit de Sabine et la discussion qu'on a eue oui j'ai eu l'idée de réfléchir à un film et quoi de mieux finalement ou de moins pire que de partir du rien pour évoquer ça ou en tout cas de proposer un espace intermédiaire entre mon trop plein d'images que j'avais ressenti et son absence mais je dois dire que ça paraît super clair tout de suite parce que j'en ai fait un peu la synthèse mais le rythme de production du film a été extrêmement syncopé déjà parce que c'est un sujet difficile et que pendant très longtemps je voulais mettre que du noir et c'est un projet que j'ai proposé au frais noir en deuxième année et que je ne me suis pas senti de faire cette année là et j'ai proposé un peu la dernière minute soit-il donc on voit bien que les processus ce n'est pas si évident et des fois c'est plus à l'instinct que je fonctionne plus de manière empirique à me dire voilà est-ce que c'est le bon moment est-ce qu'il ne faut pas laisser reposer un peu et y revenir donc c'est pour ça que les films ils ont indirectement peut-être un lien c'était la même période j'ai pensé ces deux films dans la même période ce qui est étrange c'est de nous entendre parler de la démarche autour d'événements dramatiques qu'a été l'attentat de Bruxelles et puis le cinéma comme moyen de reconstruire une mémoire par rapport à ça de trouver la distance et sa place le recul nécessaire par rapport à cet événement-là et le film de Chloé Forensicness qui revient sur un autre attentat dramatique qui est celui de Boston où là on est aussi sur une manière de chercher ce qui s'est passé mais de façon beaucoup plus directe enfin c'est ces images-là qui vous ont captivé et dans lesquelles vous avez mené votre enquête de gens sur Internet qui observent toutes les images de caméras de surveillance et par rapport à ce que disait Ismaël sur l'image du terrorisme qui mène à des fausses pistes c'est quelque chose qu'on trouve dans votre film et que vous explorez de façon assez précise vous pouvez nous en parler un petit peu par rapport à ce qui a été dit oui 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 absolument oui en écoutant Ismaël je pensais d'un côté effectivement au fait que dans Forensicness comme le point de départ du film auquel je fais réponse c'est un film qui s'appelle Watching the Detectives et qui est fabriqué à partir des fils de discussion sur le forum Reddit qui ont suivi les attentats de Boston en 2013 et dans lesquels on voit les redditeurs et les redditrices anonymes donc essayer de repérer les terroristes dans la foule sans avoir aucune idée de ce qu'ils cherchent en fait donc ce qu'on voit c'est moins la production d'un savoir pour un cycle c'est-à-dire quand c'est la science au service de la justice mais c'est tout autant le spectacle de préjugés collectifs sur à quoi ça ressemble un terroriste pourquoi est-ce qu'on va tout de suite ne suspecter que des hommes et plutôt tendanciellement des hommes qui n'ont pas la peau blanche etc et donc en fait le film de Chris Kennedy se déroule comme une espèce d'enquête qui en plus tourne un peu en roue libre parce qu'ils ne trouvent pas les terroristes en fin de compte et donc ce qu'on observe c'est à la fois cette élaboration collective de ce qui semble vraisemblable à une partie de la population qui est celle qui s'empare d'un motif reddit pour essayer de dénustrer l'événement et en même temps ce qui m'a aussi frappée c'est de voir à quel point c'était justement de penser dans quelle mesure est-ce que ce travail de détective collectif anonyme amateur etc ça peut aussi être investi parce qu'à la base j'étais un peu sidérée de constater que tous ces échanges sur reddit avaient eu lieu vraiment dans les heures qui suivaient l'attentat c'était vraiment très très compacté dans le temps puisque le FBI a finalement identifié les deux terroristes quelques jours après donc c'était vraiment très très rapide et donc c'est vrai que par rapport à ce que Ismaël vient de raconter sur plus le rapport à la mémoire de l'événement elle se situait vraiment plus longtemps dans le temps moi c'est vrai que le travail était assez paradoxal de ce côté-là parce que d'un côté je travaillais sur un attentat qui s'est produit maintenant il y a huit ans et en même temps à partir de matériaux qui dataient vraiment des quelques heures qui ont suivi l'événement un peu traumatique et ça m'intéressait à la fois d'étudier les réactions notamment dans les grands médias par rapport à cette enquête amateur qui témoignait d'une position vraiment de surplomb et de mépris assez incroyable par rapport à toutes les personnes qui participaient à ce forum Reddit qui avaient chacune des motivations très différentes et en voyant le film de Chris Kennedy on se rend compte qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui se jouent dans ces échanges qui ne sont pas simplement de l'ordre de la chasse à l'homme raciste comme on a pu le décrire et moi à l'inverse ça m'a plutôt intéressée d'essayer de voir dans quelle mesure cet engouement pour l'analyse d'images parce que c'est ça aussi qui m'intéressait parce que moi c'est un peu ce à quoi j'ai été entraînée à analyser des images et essayer de produire de la connaissance à partir de ça et du coup la pratique des réditeurs et des réditrices elle m'a envoyé un peu un miroir politiquement troublant de ce que moi j'ai appris à faire c'est-à-dire analyser des images et je trouvais ça intéressant d'essayer de penser au fait que peut-être qu'il y a aussi une dimension de je ne sais pas exactement quel est le terme en anglais ils disent coping mechanism donc un mécanisme pour accepter un événement pour lui donner du sens pour l'intégrer à sa vie en fait pour pas que ça devienne ce truc paralysant dont on ne sait pas quoi faire au quotidien et et ouais ça m'intéressait de voir dans quelle mesure le fait de s'embarquer dans cette 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 aventure analytique sur reddit ça pouvait aussi être une stratégie en fait plus ou moins consciente de l'internaute pour faire quelque chose de cet événement qui sinon est tellement enfin vient tellement enfin on l'a Ismaël en parlait à l'instant pour les êtres à Bruxelles on l'a vécu à Paris pour celles et ceux qui vivaient en 2015 c'est des événements qui déchirent un peu le tissu du quotidien quoi et d'imaginer que ces pratiques d'analyse d'image comme une pratique de recouture du quotidien qui s'est fait déchirer c'est une lecture qui m'a qui m'a intéressée voilà mais par ailleurs enfin c'est pas la question mais je repensais aussi en écoutant Ismaël parce qu'en parallèle de ces deux films ça fait aussi plusieurs années que je travaille directement en collaboration avec Kevin Billy dont on a mis le lien un peu plus tôt dans le chat sur un projet qui est là aussi de recherche et de création qui prend vraiment pour point de départ les images de propagande du groupe terroriste Daesh et du coup ce que disait Ismaël tout à l'heure sur la tentation de l'écran noir quoi et le c'est quelque chose qui me qui me touche beaucoup dans lequel je me reconnais beaucoup aussi de savoir qu'est-ce qu'il est éthique pour reprendre une question que Gabriel a formulé qu'est-ce qu'il est éthique de faire avec ces images comment est-ce qu'on les comment est-ce qu'on en parle en assumant le fait qu'en tant que créatrice et créateur si on les montre on participe de leur visibilité on participe de leur circulation et comme disait Ismaël c'est là-dessus qu'elles fonctionnent ces images donc c'est un questionnement qui m'habite beaucoup que je retrouve dans à peu près tous mes projets depuis plusieurs années vous avez en commun tous les quatre de faire œuvres de cinéma où vraiment les nouveaux rapports au monde sont explorés de façon un peu inattendue par rapport à des formes plus classiques avec je ne sais pas si on peut appeler ça un certain art du détournement qui s'inscrit aussi dans une tradition d'utilisation de fun footage je ne sais pas ce que vous connaissez aussi mais pour le déploiement de discours poétiques et politiques de façon assez nette dans vos films je vais redonner la parole à Nicolas et à Gabriel puisque Nicolas par exemple le film mine de rien suit aussi un phénomène de gentrification dans le milieu du football où les classes populaires sont poussées dehors pour en plus payer le prix d'entrer au stade et c'est toute une nouvelle population qui avec les places assises fréquente les enceintes de ce sport pourtant éminemment populaire donc on voit tout ça dans ce film je pense que c'est ce qui aussi vous a motivé à intéresser de déployer ce discours et puis Gabriel Clean With Me c'est aussi un instantané de l'Amérique trumpienne avec des coins paumés au milieu du Middle West dans l'ennui la solitude on comprend que il y a aussi des cibles potentielles du complotisme qu'on retrouve dans les films de Chloé donc il y a vraiment dans vos films une double ambition poétique et politique qui sont forcément liées au cinéma mais j'aimerais que vous puissiez nous parler un petit peu de ça dans les voies formelles et narratifs que vous explorez et que vous poussez très loin là où on n'a pas très l'habitude d'aller forcément en matière de court métrage donc peut-être Nicolas et Gabriel oui pour rebondir aussi par rapport à ce que disaient Ismail et Chloé sur la tentation de l'écran noir et sur la manière de montrer justement un drame une catastrophe enfin comment est-ce qu'on peut tourner autour de l'événement sans forcément refaire le jeu des images qu'ils le montrent c'était aussi un enjeu important dans le film parce que l'élément central en fait l'espèce de spirale autour duquel gravite le film c'est quand même le drame de Hitsboro auquel ont participé en fait les supporters qui témoignent dans le film et du coup pour moi c'était un enjeu un enjeu central c'était l'idée de pour reprendre aussi le terme que vous utilisiez c'était de détourner vraiment les outils qui servent à représenter une foule aujourd'hui montrer en gros aussi les stéréotypes que ces outils peuvent véhiculer et donc il y a une séquence d'introduction qui présente un peu le point de vue d'un graphiste qui manipule des foules de synthèse et qui les crée à partir d'un répertoire de gestes hyper simple et hyper stéréotypé et en fait cet outil là l'enjeu du film c'est de le réutiliser pour donner à voir une autre histoire en fait de ce que ça peut être que justement supporter une être supporter de foot et ça s'inscrit dans un cadre particulier parce que les supporters de Liverpool en question j'en parle pas dans le film mais après Hilsborough en fait ils ont le plus grand il y a eu un peu une double peine c'est parce qu'ils ont été victimes eux-mêmes donc de ce mouvement de foot et ensuite ils ont été accusés par la police qui était responsable de la sécurité le jour J d'avoir été eux-mêmes responsables en fait du mouvement de foule et il y a des histoires qui ont circulé de supporters qui étaient ivres morts qui ont fraudé en masse pour entrer dans le stade et qui ont du coup provoqué eux-mêmes précipité eux-mêmes l'accumulation qui a causé la mort d'une certaine de personnes donc du coup ils ont été publiquement accusés d'être eux-mêmes responsables de la mort des leurs quoi et c'est quelque chose qui a resté très très fort en fait dans la communauté des supporters de Liverpool notamment cette histoire cette version officielle en fait de la catastrophe elle a été reprise par un tabloïd qui s'appelle The Sun qui a titré justement qui a fait les gros titres après la catastrophe en accusant les supporters en les traitant de scum de racaille et de enfin en jouant sur des clichés qui sont liés aux supporters à l'époque et en fait aussi aux hooligans et donc du coup pour moi l'enjeu politique donc un des enjeux politiques du film forcément c'est de parler de gentrification et de la manière dont ces classes populaires sont progressivement ont été exclues du stade mais c'était aussi de plus profondément de combattre un peu des stéréotypes qu'il peut y avoir autour de la pratique autour des supporters de foot et en général et autour des supporters anglais en particulier du coup c'était vraiment une histoire qui est très importante pour ces supporters-là parce qu'en Angleterre ils étaient vraiment vus comme des hooligans comme des des ivrognes violents qui étaient prêts à tout pour assouvir leurs penchants les plus bas et donc le film l'ensemble du film je l'ai construit comme une sorte de réponse à ça et du coup formellement ça veut dire que déjà il y a un choix esthétique qui est quand on parle de Hicksboro de ne pas montrer les images de Hicksboro et de montrer finalement l'architecture qui a donc c'est des grillages en fait dans le stade de Hicksboro qui ont empêché la foule de se déployer de s'étaler et qui ont provoqué le phénomène de compression qui a tué une centaine de personnes et donc en fait dans le film je montre uniquement cette enceinte je montre ces grillages-là et pas pendant que les supporters en voix off décrivent leur expérience et donc ça c'était un choix esthétique assez simple mais qui m'a paru évident de faire de justement prendre une certaine distance par rapport à ces images-là et en fait parce que tout a été filmé ce drame-là il a été retransmis à la télé comme tous les matchs de foot c'était une demi-finale et du coup il y a toutes les images qui sont disponibles sur YouTube et en fait je garde des images disponibles sur YouTube uniquement à la fin en fait quand l'événement est passé je garde le moment de la sidération en fait de gens qui errent dans le stade et le mouvement de foule en tant que tel en fait je ne le montre pas et au contraire je me sers du coup du logiciel de simulation de foule pour reproduire des états des comportements que m'ont décrit les supporters qui étaient des comportements en fait un peu qui témoignent d'une forme de bienveillance en fait de la foule et d'une forme d'intelligence de la foule qui en fait contrebalance les stéréotypes qui sont bien bien imprégnés sur les supporters notamment de foot et qui sont qui influencent aussi les outils qu'on utilise aujourd'hui pour représenter les foules virtuellement et donc ça c'était un point important en deçà même de la question de la gentrification c'était vraiment jouer sur des sur un imaginaire du supporter et détourner enfin essayer d'aller au-delà de cet imaginaire pour faire entendre une histoire singulaire quoi enfin voilà et de ces images de modélisation et qui pourraient être très froides finalement naît une empathie envers ces survivants de cette tragédie une empathie finalement qu'on ressent aussi en voyant Clean With Me Gabriel c'était important aussi de faire quelque chose qui parle de désincarnation mais où finalement il y a vraiment des êtres humains en douleur en souffrance en solitude et on y vient peu à peu au fil du film ça apparaît dans le montage c'était un parti pris net de votre part oui 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 complètement donc d'autant que dans les cette matière de la communauté dont il est question dans le film il y a à la fois d'un côté l'éclinouismi qui effectivement doit avoir une réalité idéologique précise et qui constitue une matière documentaire sociologique même enfin une source qu'on peut utiliser de l'autre côté il y a les vidéos de témoignages de ces femmes qui effectivement délivrent une parole intime et en souffrance en l'occurrence et moi ce qui m'intéressait c'est que à travers les réseaux sociaux donc que ce soit YouTube dans ces vidéos de confession ou bien sur Instagram dans les stories de manière encore plus frappante on peut voir qu'on est à un moment particulier de la médiatisation de la parole des femmes c'est à dire que n'importe qui aujourd'hui via les réseaux sociaux peut prendre la parole devant des milliers de gens et ce qui est quand même inédit concernant la parole des femmes il n'y a pas de médiation et elles peuvent s'adresser directement à d'autres femmes dans la même situation qu'elles et donc elles peuvent faire communauté et c'était ça que je voulais aussi montrer dans le film c'était comment elles se mettent en scène ou en tout cas elles utilisent l'image et le son pour faire passer une souffrance qui est partagée par des milliers d'autres femmes d'autant plus qu'il s'agit de la communauté des femmes au foyer qui est une condition bien connue mais qui avant était vraiment vouée à l'espace intime et à l'invisibilisation alors qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est au contraire ça devient tout sauf privé puisque c'est public la preuve c'est que je peux moins prendre leurs images et elles peuvent remettre sur le tapis des sujets qui jusque là étaient plus ou moins tabous donc dans le film ça aborde la question de la maternité vers la fin mais c'était pas le sujet donc j'y suis allée plus loin mais sur Instagram notamment il y a des témoignages complètement inédits concernant la maternité les violences gynécologiques ce que c'est qu'un accouchement etc c'est vraiment incroyable quand on suit d'avoir accès à tous ces témoignages là juste via un réseau social qui effectivement du coup peut être détourné pour avoir une visée bien plus politique que ce qui était censé être voilà ça fonctionne au départ et vous avez poursuivi ce travail sur cette population entre guillemets au cours du confinement avec un petit film qui est accessible je crois sur votre sur votre chaîne YouTube oui je l'ai mis sur YouTube ça c'est plus un lien aussi oui je mettrai c'est plus un petit pendant comique à Clean With Me effectivement j'ai pris moi pendant le confinement je me suis j'ai commencé à regarder TikTok qui est un réseau social que je ne connaissais pas encore et j'ai vu qu'il y avait plein de vidéos de femmes qui faisaient TikTok sur des gestes de ménage et donc voilà j'ai fait un petit écho à Clean With Me sachant que ce que j'en ai vu sur TikTok c'était qu'elle s'était un second degré total par rapport au ménage et que justement ça aborde le fait que pendant le confinement le conjoint ne fait rien pendant que la femme fait le ménage etc c'était plus voilà le pendant comique de Clean With Me qui dure ça ne dure que 3 minutes je vais mettre le lien effectivement là j'ai allé voir ce petit film il vous a refait un film qui date de cette année ou par rapport au concept de la distance de celui qui filme qu'on évoquait tout à l'heure là vous vous mettez en scène à travers un avatar dans Second Life en fait oui c'est un film que j'ai fait pour une série documentaire qui s'appelle Hobie c'est le portrait d'une utilisatrice de Second Life qui s'appelle Bolly Coco et effectivement l'enjeu c'était de faire le film entièrement dans Second Life donc j'ai filmé mon écran et là cette fois je me suis fait un avatar pour pouvoir me promener avec elle tout simplement d'ailleurs c'est elle qui a fait mon avatar parce que je n'y arrivais pas du tout et c'était au début je ne voulais pas mettre ma voix donc encore une fois je voulais m'effacer du film et en fait c'était compliqué inutilement la chose et en fait je me suis laissée surprendre par ce tournage et je me suis rendue compte qu'il y avait une deuxième histoire qui s'écrivait entre elle et moi parce qu'on devenait amis au fur et à mesure qu'on se rencontrait dans Second Life et donc ça raconte aussi notre rencontre finalement en plus de son portrait à elle je pose la question aussi aux autres sur des projets futurs la question de la distance à son sujet d'être dans soit par la voix off comme Chloé soit dans le champ soit d'une autre façon est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez aussi Nicolas Ismaël moi oui c'est des c'est une question c'est une question qui est qui est importante mais je pense qu'après c'est peut-être un petit je ne sais pas un réflexe visuel de en fait presque de dissimuler l'élément central à chaque fois dont il est question et de pas et notamment pour les témoignages de ne pas montrer les personnages de ne pas montrer les personnes de ne pas montrer leur corps et je ne sais pas je pense que ça doit venir en partie tout simplement du fait que je bosse avec des enfin j'ai commencé à travailler avec des des outils d'images de synthèse et qu'en fait il y a quelque chose de complètement inorganique là-dedans et en fait c'est des je me retrouve à finalement modéliser des espaces à penser à des espaces à des choses voilà inertes dans lesquelles qui entourent un corps plutôt que modéliser un corps en lui-même et dans le film que j'ai fait en deuxième deuxième année au Fresnois justement qui n'est pas encore qui attend encore de faire sa première qui s'appelle VO c'est il y a aussi une question justement de témoignages qui sont faits c'est des témoignages avec des des gens qui entraînent des des voitures autonomes aux Etats-Unis et du coup il y a un travail à partir des témoignages qui sont faits sur Skype et la question en fait aussi de montrer ces corps et de montrer leur expérience en fait est importante et du coup il y a une sorte de distance vis-à-vis de ça mais qui passe par un autre registre qui passe plus par un registre presque d'abstraction en fait où on est à la frontière entre un flux de données et des images de nuit de paysages nocturnes et du coup en fait c'est pour parler de l'écran noir qu'on évoquait tout à l'heure c'est un autre type d'écran noir en fait où il y a des fragments d'images qui apparaissent et qui sont qui restent relativement abstraits et qui donnent de la place au témoignage et à la voix et donc je pense qu'en termes de recherche esthétique en tout cas c'est un leitmotiv pour moi Ismaël peut-être peut-être sur ce point de la distance au sujet proche plus lointain sur les prochains projets comment vous envisagez envisager ceci d'une autre manière que j'ai abordé dans les films précédents j'ai l'impression que la enfin en tout cas une des une des des impressions que j'ai en regardant les images d'aujourd'hui que ça soit des deepfakes qui sont faits par un mannequin de 80 ans qui se met à la place de Marilyn Monroe ou d'autres et les images du congrès par exemple le congrès américain il y a pour moi un questionnement permanent du flux d'internet sur la véracité de ces images qu'il faut analyser déconstruire éventuellement en passant par Reddit ou autre il y a une vraie question sur sur la place du vrai est-ce que voilà est-ce qu'on peut encore avec l'acuité visuelle humaine arriver à à distinguer le vrai du faux c'est un questionnement que j'aimerais bien aborder de manière thématique mais aussi dans mon processus de création c'est-à-dire est-ce que pour aborder cette thématique il faut le faire de manière documentaire est-ce qu'il faut tout recréer est-ce qu'il faut représenter je n'ai pas forcément de réponse claire tout de suite mais j'ai une forte envie de faire créer pour justement arriver à voir où ça mène mais sans sans avoir de programmatique mais c'est une question centrale et j'aimerais de réfléchir sur un format un peu plus long et voilà voir un peu comment on peut transformer ces expérimentations qu'on fait à l'échelle d'un film-essai ou en tout cas de forme courte et de voir comment est-ce que c'est possible d'arriver dans les comme le disait Chloé dans les dans les conditions de création qui nous sont offertes en France que ce soit les commissions ou les productions qui font un peu le relais entre les réalisateurs et les commissions je serais très heureux de pouvoir arriver à transformer l'essai mais ce n'est pas forcément évident et je crois que je préfère d'abord prendre du temps pour réfléchir à ces paramètres avant de me lancer dans le sprint ou plutôt dans l'endurance parce que voilà ce n'est pas pour rien non plus qu'il y a un nombre assez limité de films qui arrivent autant à expérimenter sur une forme longue ça reste quand même à se compter sur les doigts d'une main en tout cas ça peut arriver pour un premier film mais rarement par la suite et donc j'essaie de rencontrer d'autres artistes créateurs voir comment chacun arrive à faire son petit chemin jusqu'à cet aboutissement mais ce n'est pas qu'une histoire de long métrage ce n'est pas forcément qu'une histoire de plus grande distribution de toucher un plus large public etc mais c'est aussi ce rapport au temps quel temps on va donner peut-être le film ce genre de thématique nécessite 7 heures comme Wang Bing et comment à travers tout le processus de production qui se passe derrière et qui a un grand ensemble assez nébuleux on en arrive à ce que la durée des films soit à peu près toujours la même c'est des questions alors que je pense que c'est le contraire l'impulsion elle vient du sujet le sujet qui détermine tous ces paramètres pas les conditions économiques mais c'est plutôt l'économie du film oui peut-être sur ce point pour rebondir parce que vos films les deux que nous avons évoqués jusque là ont une forme de moyen métrage que vous avez fait chez vous sur votre ordinateur et tout donc est-ce que vous êtes décidé à continuer dans cette voie là en vous mettant en danger d'ailleurs on part souvent de mise en danger du réalisateur là c'est presque concret puisque il y a une séquence très drôle dans Forensicness où vous recevez un courrier d'avoir piraté un blockbuster américain et vous n'osez même plus retoucher à votre ordinateur et continuer l'enquête après avoir pris des extraits de Trac à Boston qui traitent de l'attentat en question donc est-ce que quand même courageusement vous allez retourner directement au front oui dans la question que je trouve ça très intéressant qui se mêle pose la question de la de la temporalité que ces images requièrent ou invitent ou à quel point est-ce que effectivement parce que c'est vrai que le langage du cinéma a beaucoup écrit sur ce que le cinéma est spécifique par rapport aux autres arts mais c'est notamment le fait que c'est des images dans le temps et c'est vrai que le fait de pouvoir travailler avec la durée c'est une question qui m'intéresse aussi beaucoup et concrètement je suis en train du coup de développer aussi un projet de long métrage qui est la continuation du projet dont je parlais tout à l'heure en collaboration avec Kevin Billy autour des images de propagande de Daesh et donc ce qui nous intéresse parce que c'est un projet qu'on a commencé en 2016 alors que ces images étaient à peu près partout dans les médias et maintenant qu'elles sont beaucoup moins partout dans les médias ce qui nous intéresse c'est de réfléchir à leur devenir archive c'est-à-dire d'essayer de se demander où est-ce qu'elles circulent encore qui les regarde encore pourquoi et quelles histoires est-ce que ces images vont servir à raconter pour plus tard mais du coup la question du temps et la question mémorielle j'ai parlé aussi plus tôt dans la discussion c'est des choses qui m'intéressent tout à fait mais il y a aussi quelque chose auquel je réfléchis beaucoup en ce moment et je crois que ça touche aussi à quelque chose que j'ai l'impression que ça va dans la même direction que ce que disait Ismail en rêvant d'un film de cette heure moi je m'interroge aussi beaucoup sur le disons que depuis à peu près un an qu'on vit tous confinés et qu'il y a une espèce de sursaut d'intérêt j'ai l'impression aussi la part de différentes institutions pour ce type de cinéma qui est fait à la maison parce que c'est le cinéma qu'on peut faire en confinement et c'est vrai que comme comme Gabriel aussi du coup j'ai fait des films pendant le confinement parce qu'on pouvait concrètement par rapport à plein d'autres cinéastes qui étaient bloqués parce qu'ils ne pouvaient pas sortir ils ne pouvaient pas avoir d'équipe nous on a ce privilège de pouvoir travailler en situation de confinement mais en même temps j'ai l'impression qu'au delà de cette évidence du médium qui est parfait pour les temps dans lesquels on vit moi ça m'invite aussi beaucoup à réfléchir sur ouais sur ce qu'on ce qu'on est quand même collectivement en train de faire avec nos usages des réseaux et nos usages à la fois dans nos pratiques quotidiennes de réunion zoom et d'email d'échange d'email 60 fois par jour et du coup aussi dans nos pratiques cinématographiques la question dans quelle mesure est-ce qu'on s'épuise un peu collectivement et individuellement dans notre rapport aux images et à quel point est-ce qu'on épuise aussi différentes formes de ressources qui sont écologiques qui sont technologiques qui sont financières et qui supportent un petit peu toutes ces pratiques numériques moi je me pose beaucoup la question de savoir dans quelle mesure est-ce que j'ai envie de continuer à travailler de la même manière c'est-à-dire dans cette espèce de littéralité comme je parle d'internet je montre internet en utilisant des outils techniques dont par ailleurs je ne connais pas je ne sais pas comment ils marchent parce que je ne sais pas coder et qu'ils me sont fournis par des compagnies dont les pratiques par ailleurs sont douteuses mais tant pis je dois faire du cinéma je fais quand même avec ce qui est à disposition et la question de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait comment continuer à documenter la spécificité de nos expériences numériques en rapport avec nos écrans j'ai l'impression que ça continue c'est un travail très important mais la question des outils de la fatigue de ce que ça nous coûte et du coup du temps que ça prend de faire ce travail et est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire à nos corps à nos esprits et à nous autres enfin collectivement c'est des questions qui m'occupent beaucoup parce que c'est vrai que moi à la fin d'une journée passée en réunion sur Zoom la dernière chose dont j'ai envie c'est de regarder un desktop documentaire j'ai vraiment juste envie d'une part de ne pas regarder un écran et si vraiment je dois regarder un écran pas des interfaces pas YouTube vraiment j'ai pas du tout envie d'avoir encore davantage de ça et du coup c'est un peu en vrac dans ma tête c'est un peu les choses auxquelles je réfléchis pour ce moment pour reprendre le champ sémantique du film de Nicolas on est un peu dans le temps additionnel de cette rencontre donc si l'un ou l'une de vous veut ajouter quelque chose ou poser une question à l'un ou l'autre des invités n'hésitez pas parce que vous pouvez aussi le faire ceux qui nous écoutent sur le chat sinon on peut conclure puisque le couvre-feu est dépassé depuis très longtemps cette fois donc conclure en vous remerciant vraiment vivement chaleureusement de votre participation en précisant donc à nouveau que Swatid sera en ligne en accès libre pendant une semaine avec deux autres films de l'histoire des 20 ans du Labo à partir de demain Ismaël puisque je parle de votre présence à Clermont je sais que vous serez en dédicace d'un coffret Blu-ray ou figure Swatid en fin de semaine à la librairie des Volcans je crois je tenais quand même à signaler ce rendez-vous et vous participerez à une table ronde organisée par nos amis du Festival de Clermont autour des 20 ans du Labo avec notamment Park Chan Wang qui est aussi je suis sûr que j'ai fait une erreur à son nom qui me pardonne mais qui est aussi un cinéaste qu'on suit depuis de nombreuses années donc je vous invite à suivre cette rencontre vendredi sur la plateforme du Festival voilà j'espère que vos différents films Nicolas, Chloé, Gabriel suivront sur Bref Cinéma durant l'année qui vient la revue papier donc est disponible je la remontre vraiment à tout le monde et je vous incite à vous y plonger et à lire notamment cet article passionnant sur vos films et voilà donnez-nous de vos nouvelles régulièrement on va suivre de près tout ce que vous faites et vraiment merci à vous merci aussi à l'équipe qui a pris en charge la technique même s'il y a eu un petit bug au départ sur lequel on s'excuse voilà c'était un peu une première donc on a essayé les plâtres mais ça s'est bien passé grâce à vous donc merci et bonsoir et à très bientôt merci merci à tous merci beaucoup merci beaucoup merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous